... Philippe Colomy est un enfant du village. Ancien champion d'Europe de canoë, il ne compte plus les heures passées sur la Vézère. Cet affluent de la Dordogne, Philippe en connaît chaque recoin. Des secrets qu'il va révéler aujourd'hui à son ami Serge Sépare. Bonjour Philippe. Bonjour Serge. Ça va bien ? Bien et toi ? Oui. Tu viens faire une petite descente ? Voilà. J'espère que je vais pouvoir te faire découvrir la Vézère autrement. Installe-toi. Moi je me mets là ? Tu te mets à l'avant. Moi je dirige le bateau. C'est bon ? Vas-y installe-toi. Je suis bien assis je dis. Je suis bien dans le bon sens. C'est toi qui dirige. Ça marche. Hop là. Bon tu me dis ce que je dois faire. Pour l'instant rien. Alors ça ça va. Et maintenant tu peux pagailler tranquillement. Et quand tu faisais de la compétition tu t'entraînais là sur la Vézère ? La Vézère c'est une rivière idéale pour s'entraîner parce que t'as du plat, t'as de l'eau vive. Et moi c'était mon terrain de jeu quoi. La Vézère j'y étais fourré pratiquement tous les jours quoi. D'accord. C'est quoi la particularité de la Vézère ? Moi c'est vraiment son côté sauvage. En fait c'est pas accessible autrement qu'en canoë. Donc là on arrive à Belcaire. Belcaire c'est la pierre en occitan. Ça veut dire belle pierre. Ce rocher est en forme de proue de bateau. Ouais tout à fait ouais. Et puis quand tu vois la terrasse là comme ça là tu te dis à l'heure de l'apéro ça devrait être pas mal. C'est du 15ème siècle en fait. La tour c'était vraiment une tour de garde pour surveiller la vallée. Comme la Dordogne les bords de la Vézère ont toujours été habités. Depuis le paléolithique la falaise calcaire sculptée par l'érosion offre à l'homme une protection naturelle et de nombreuses richesses. Tu vois Serge là je t'amène dans un endroit là qui est vraiment pour moi un des endroits spécifiques de la vallée de la Vézère. Un abri sous roche tout simplement. De l'eau qui tombe parce qu'on est sur un plateau calcaire et qu'il y a des résurgences de partout. Donc le calcaire c'est une vraie éponge. Dès qu'il pleut ça accumule de l'eau. C'est tout simplement de l'eau de pluie qui est peut-être tombée l'hiver dernier. Le temps qu'elle traverse l'épaisseur du calcaire déjà elle s'est filtrée, elle s'est rafraîchie aussi. C'est tout le temps le même débit qui sort à 12 degrés. Et donc après on a aussi toute cette végétation qui tapisse le plafond. Donc c'est des capillaires, c'est de la famille des fougères. Et c'est joli, c'est merveilleux. C'est magnifique cet endroit. Allez on va continuer la descente. Grâce à cette eau qui coule en permanence, la Vézère n'a jamais connu la sécheresse et sa qualité reste exceptionnelle. C'est quoi les plantes devant là Philippe avec ces fleurs ? Alors ça c'est des renoncules aquatiques. C'est la même famille que le bouton d'or. Ça sent super bon au printemps. Et après c'est un endroit où les poissons viennent se réfugier, notamment les petits poissons. Donc là dessous les prédateurs vont avoir du mal à les attraper. Depuis 5-6 ans on a vraiment beaucoup, beaucoup de retours de goujons. Ce qui est un signe de qualité d'eau quand même. Appréciée de tout temps par les pêcheurs, la rivière est aussi jusqu'au 19e siècle une voie commerciale très empruntée. Saint-Léon-sur-Vézère est alors l'un des principaux ports marchands de la région. Pour l'imaginer, Philippe rejoint maintenant David Lespinasse. Antiquaire, David est incollable sur l'histoire de ce charmant village, autrefois riche et animé. Et bonjour David, ça va bien ? Ça va toi aussi ? Ouais, tu m'as donné rendez-vous place de la mairie donc pour faire découvrir Saint-Léon. C'est ça. Il faut savoir que sous nos pieds ici il y avait un grand port. Avec des bateaux, des courbées, des gabards qui servaient au transport de bois, de tuiles, d'huile de noix, de vin. Qui étaient acheminés jusqu'à Libourne. Et la remonte permettait de ramener ici dans ce stock le sel et les épices qui servaient au négoce de toute autre marchandise. Vu la grosseur du bâtiment, il devait quand même y avoir pas mal de monde là parce que... Effectivement, il y avait à peu près 1200 habitants avec une activité économique très forte. Ça n'a pas bougé. On a l'impression qu'on est encore au 19e siècle sur ce bâtiment. Ça reste authentique. Moi j'aime beaucoup cette architecture-là, Saint-Léonaise. Tu sens que quand même c'est à taille humaine. Et donc ça, on appelle ça un courré-doux. C'est ça. Pourquoi un courré-doux ? Un courré-doux, c'est de l'occitan. C'est une petite ruelle en fait, très étroite. Juste le passage d'une charrette. Petite charrette. Une petite charrette. Le charretout, comme le courré-doux. On a toujours l'élément végétal, tu vois. Oui, c'est ce mariage entre la pierre et le végétal. Et là, on enchaîne sur notre courré-doux. Et voilà. Et à chaque coin de rue, c'est toujours une découverte très agréable. Je vais te présenter Gilbert, puisqu'il a passé beaucoup de temps dans les courré-doux. Il va bien nous en parler. Salut Gilbert. Bonjour. Bonjour Gilbert, ça va bien ? Oui, ça va. Vous vous promenez ? Oui, dans les courré-doux. Et on parlait de toi. Parce que toi, tu as passé ta jeunesse, on a dit, tiens, on va l'amener, il va nous montrer un petit peu mieux. Allez, on va aller voir. Donc voilà les courré-doux, les petites ruelles. Et où on s'amusait quand on était gamins, on jouait à cache-cache. Et on trouvait des petits coins pour se cacher, genre derrière des petits arbres. Et puis des recoins, un autre recoin. Et les petites rues étaient pavées de galets, des galets de la Vézère. Et les ruelles, il y a une raison pour qu'elles soient aussi étroites ? Ben oui, parce que, autrefois, Saint-Léon était entouré d'eau. Et le mètre carré était très cher. Et c'est pour ça que les maisons étaient concentrées et les ruelles étaient étroites. Parce que... Ils économisaient sur la surface. Si vous arpentez un jour ce dédale de ruelles charmantes, n'oubliez pas d'admirer le joyau de Saint-Léon, son église romane du XIIe siècle. Ici, les vestiges sont partout et chaque pierre raconte une histoire. Seule concession à la modernité dans ce cadre ancestral, ce pont signé Gustave Eiffel. Bon, c'est vrai quand même qu'il est un peu atypique, ce pont, hein ? Il est atypique puisqu'il est métallique. Inhabituel ici, puisque les autres villages sont équipés de ponts en pierre. Pas de ponts avant le XXe ? Pas de ponts avant le XXe siècle. Il y avait un passeur sur un bac en bois à fond plat, avec des pagaies qui faisaient traverser les animaux et les gens. Qui reliaient rive gauche et rive droite. D'accord, d'accord. Donc en plus, on a une super vue du village, là, du pont, là, hein ? C'est ça. On a non seulement le château du XVIe, là-bas, ici, l'église romane. C'est vraiment une carte postale, là, hein ? C'est ça. La vallée de la Vézère est aussi appelée vallée de l'homme. 400 000 ans qu'il s'est installé ici. Autour de cette rivière se trouvent réunis les plus impressionnants sites préhistoriques d'Europe. Découverte en 1901, Fond de Gaume est la plus emblématique des 25 grottes ornées de la région. Contrairement à Lascaux, dont les peintures rupestres ont été reproduites dans une autre cavité, Fond de Gaume présente encore au public les dessins originaux faits il y a 15 000 ans. Philippe y retrouve Jean-Jacques Cleillet Merle. Le conservateur général de Fond de Gaume lui offre le privilège d'une visite privée dans cette cavité où dorment des trésors millénaires. C'est magnifique d'arriver là et de savoir qu'on va visiter un original en fait. C'est la dernière cavité à peinture vraiment polychrome, originale, à être encore accessible au public. D'accord, donc on a vraiment de la chance de pouvoir y entrer, ça risque de ne pas durer en fait. Pour l'instant je suis plutôt optimiste. Pour la préserver, seules 80 personnes sont autorisées à entrer dans la grotte chaque jour. C'est quand même assez étroit là pour se déplacer. Non, l'entrée là elle fait 60-60 cm, on est dans quelque chose qui est assez étroit, un système en fissures. Alors il y a des endroits où on a un petit peu plus de place et les magdaléniens qui ont gravé et peint ces éléments avaient très peu de recul pour travailler. Les magdaléniens ont vécu en Périgord 15 000 ans environ avant notre ère. Selon les scientifiques, ce sont leurs dessins qui ornent ici les parois. 200 figures d'animaux sur 120 mètres de long, des cervidés, des mammouths et surtout des bisons, 80 au total. Donc on est face à des bisons, tu vois, qui sont immédiatement identifiables en tant que bisons. Regarde les yeux tels qu'ils sont surlignés, ça c'est extraordinaire. Et puis il y a de l'ocre et de l'ocre noir. Ici on est face à des colorants, des pigments qui sont essentiellement des pigments minéraux. Les ocres sont des oxydes de fer et les noirs sont faits à partir d'oxydes de manganèse. Contrairement aux idées reçues, fond de gomme n'a jamais été habité. A l'époque magdalinienne, les hommes viennent ici pour s'exprimer par le dessin. On sent bien là qu'il y a quelque chose de fort, on est... Je vais pas dire on est habité, mais presque, on est... Moi je serais pas trop capable de faire ça par exemple. Ce sont des hommes bonheur, ce sont des hommes comme nous. Mais si tu calcules simplement en termes de génération, ça fait quoi ? Ça fait même pas mille générations, ça fait pas beaucoup. Et je trouve que quand on est dans une cavité de ce type, on se sent proche de ceux qui les ont fréquentés. C'est un petit peu comme si c'était parti il y a pas si longtemps. Les cavités et les abris sous roche ont toujours été exploités par l'homme en Périgord. Philippe nous emmène maintenant découvrir le seul château troglodytique de France, la maison forte de Régnac. Ah mais te voilà ! Oui bonjour Jean-Max, ça va bien ? Tu vas bien Philippe ? Oui ça va. Bah écoute, je suis content de venir visiter Régnac avec toi, ça fait... Depuis que je suis gamin que je passe devant et que c'est fermé, on revoit que ça prend vie là. Alors on dit la maison forte, en fait c'est un repère. Mais au départ c'était un mur pratiquement aveugle. D'accord. Tu vois avec quelques meurtrières, toutes les fenêtres ont été ouvertes par la suite. D'accord oui. Tu t'imagines pas tous les trésors cachés ? D'accord, mais on va aller voir ça, j'espère que tu vas m'en montrer. Tu vas voir, c'est magnifique. Jean-Max Touron est le nouveau propriétaire des lieux. Depuis 10 ans, il a fait de la maison forte de Régnac le témoin d'un art de vivre séculaire. Salut ici, c'est beau. Comme cette salle d'honneur, le château cache des pièces immenses que Jean-Max a meublées une à une dans les moindres détails. T'es dans une salle qui date de 600 ans, avec un sol qui a 600 ans. Ah ouais, un vrai pisé, ouais. Alors est-ce que tu veux que je te fasse voir comment au Moyen-Âge on se lavait les mains ? Ah bah oui, ça m'intéresse, ils avaient eau courante. Un système d'eau courante, oui. Toi t'as un saut en bois, puis t'as cette espèce de louche là. Alors tu prends un peu d'eau, tu poses là, et voilà. Et t'as l'eau courante, oui, mais c'est ingénueux. J'avais le même système chez ma grand-mère, c'est marrant ça, ça s'est perdu maintenant. Je vais lui servir à autre chose. Alors là t'es dans la salle d'armes. D'accord, ouais, ouais, ouais. Il y a quelques instruments de torture, il y a des armures, mais il y a une pièce unique, regarde. Pour Dermine, oui, mais dis donc, je sais pas où tu as été déniché ça, mais c'est un coffre-fort inviolable. Presque. On va voir un peu comment ça marche ? Il faut baisser. Ah, déjà, ouais. Alors voilà la première clé. Ah parce qu'il y a plusieurs clés, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Tu l'enfonces pas trop, tu tournes. Et tu as cette clé-là, que tu introduis. Et ça marche pas. Alors je continue. Alors la clé. Regarde, regarde, regarde comme ça il va. Je reviens en arrière. Je pousse en avant. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça marche pas. Et là, ça va marcher. Et une fois que ça a marché là, ça marche là. Oh, 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 ho, ho, ho. Bon, bon, bon. Cette maison, peuplée de trésors par son propriétaire, est appelée en Périgord le Château started. Comme lui, Jean-Max a fait revivre avec passion 11 sites historiques de la région. tous ouverts au public. Pour terminer ce voyage sur la Vézère, il emmène maintenant Philippe pour un baptême de l'air. Amoureux de sa vallée, c'est du ciel que Jean-Max aime la contempler. C'est carrément délirant. Mais Jean-Max, c'est un rêve de gamin, merci. Pour moi, c'est merveilleux. Sous-titrage ST' 501